Et c'est l'heure de la revue de presse, Maxime Switek. La revue de presse avec vous, David Abiker. Bonjour David. Bonjour Maxime, bonjour Anissa, bonjour à tous. A la une de vos journaux ce matin, ce qui baisse, ce qui bouge et ce qui se profile. Ce qui baisse, c'est la cote de popularité de François Hollande. Dans les sondages, le Figaro et l'Opinion semblent fascinés par la dégringolade du président, incapables de se maintenir au-delà du premier tour de l'élection présidentielle. Peut-il encore être candidat, s'interroge Benoît Tement, le Figaro. L'Opinion fin l'étonnement et titre Hollande, monsieur 10% allant jusqu'à évoquer un art de la chute. Il y a ce qui baisse donc, mais il y a ce qui bouge. Le Parisien aujourd'hui en France préfère s'intéresser à ce qui va bouger dans la télé publique. Ses programmes, ses animateurs, France Télévisions chamboulent tout pour la rentrée prochaine. Ceux qui baissent, ceux qui bougent et puis ceux qui se profilent à la une de Libération dans la course à la Maison Blanche et ses primaires qui auront lieu demain dans l'état de New York. Trump, Clinton, le face-à-face se profile. Et on va commencer David avec ce face-à-face justement et l'enjeu de la primaire de l'état de New York aux Etats-Unis. Double page de Libération donc qui rappelle que les résultats du vote de demain seront déterminants pour Donald Trump. S'il dépasse 50% des votes, le milliardaire à mèche blonde raflera un maximum de délégués. Plus il aura de délégués, plus il deviendra intouchable lors de la convention républicaine de son parti cet été à Cleveland. Le parti républicain qui ne sera plus en mesure de lui contester l'investiture pour le représenter dans la course à la Maison Blanche. La dernière contestation de ce genre interne aux Républicains avait eu lieu en 1976. Rappelle Libération, autant dire que si demain Trump tient son objectif, il devait avoir l'investiture aux grands dames de tout l'establishment de son propre parti. Hillary Clinton est quant à elle si certaine de battre son rival demain, le rival Bernie Sanders, dans l'état où elle a été 8 ans la sénatrice, qu'elle s'est autorisée ce week-end à aller lever des fonds en Californie en compagnie de George Clooney. C'est chic. On va rester aux Etats-Unis David avec un virage énergétique historique. Les Echos nous l'annoncent, c'est le crépuscule du charbon américain. En 2016, le gaz de schiste devient la première source d'électricité aux Etats-Unis. C'est la fin d'une époque, celle où les Etats-Unis carburaient au charbon. Extrait en Virginie Occidentale, berceau historique de l'activité minière. Trop coûteux, trop polluant, le charbon ne fait plus le poids face au gaz de schiste. En 5 ans, la capitalisation boursière des producteurs américains de charbon est passée, tenez-vous bien, de 75 milliards de dollars à moins de 7 milliards. Ça s'appelle un déclin. Allez hop, divisé par 10. En France, David, on prend l'avion ? Oui, on revient en France en prenant l'avion à bord du Parisien aujourd'hui en France qui publie une enquête assez surprenante sur le prix des billets d'avion. Celui-ci varie évidemment d'une compagnie à l'autre, d'un site de réservation à l'autre, mais le prix du billet serait également tributaire de la carte de paiement utilisée, laquelle entraînerait de curieuses variations de prix pour le consommateur final, c'est-à-dire vous et moi, ce que les voyagistes appellent les frais de carte. En clair, vous repérez un billet intéressant sur le site, vous terminez votre commande et selon que vous utiliserez une Mastercard, une Amex ou une Visa ou une carte bleue, j'en passe et des meilleures, le prix d'achat n'est pas le même, jusqu'à 693 euros de différence d'un site à l'autre. 600 euros de différence ? C'est incroyable, ça mérite quand même d'être vérifié une troisième fois, sachant qu'on imagine que le Parisien a fait son boulot très sérieusement. Des variations, oui, de près de 700 euros pour un aller-retour en Martinique, pour une famille de trois personnes. Le Parisien parle de trous d'air dans l'information pour certains sites qui sont carrément hors la loi, loi qui précise que le prix définitif d'un billet doit être affiché dès les premières recherches. Vous voilà prévenus. On reparle ce matin de la nuit, la nuit debout. La nuit debout, la presse revient largement ce matin sur le passage éclair du philosophe académicien Alain Finkielkraut. À la nuit debout, c'est l'occasion rêvée pour certains de se taper et de taper le mouvement dans le Figaro. Pour l'intéresser, cette démocratie, c'est du bobard. Pour le député et les républicains Éric Ciotti, la nuit debout montre son vrai visage, celui de la haine et de l'intolérance. Chez les nuits de bouddhistes, on est fataliste. On ne peut pas tout contrôler, philosophe un organisateur, quant à Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, il relativise. Insulter n'est jamais une bonne idée, mais il faut comprendre que nuit debout, c'est le rejet du système politico-médiatique qu'incarne Alain Finkielkraut à ses yeux. Au-delà de l'expulsion du philosophe, on lira dans Libération ce que Nathalie Kosciusko-Morizé, candidate à la primaire des Républicains, voit dans le mouvement, j'ouvre les guillemets. Il y a ceux qui sont un république, dit-elle, mais également ceux qui, via les réseaux sociaux, manifestent leur envie d'y être. Nuit debout, c'est la rencontre entre le numérique et une nouvelle demande d'émancipation dans un contexte d'effacement des hiérarchies. C'est le fonctionnement en réseau, sans chef, dans des relations horizontales et non plus verticales. Je ferme les guillemets, comme quoi on peut passer la nuit debout et s'inscrire dans une certaine horizontalité. Des familles canadiennes, histoire un peu curieuse, des familles canadiennes portent plainte contre une banque de sperme américaine. Le dossier du donneur 9623 était presque parfait, explique le Parisien aujourd'hui en France. 1m90, un quotient intellectuel de 160, bilingue, ingénieur, c'est presque vous Maxime. Zéro défaut sur le catalogue de Xitec Corporation, banque de sperme américaine installée en Géorgie, jusqu'à ce que l'identité de l'étalon soit révélée par erreur à l'une des 26 familles ayant recouru à cette semence de luxe. En quelques recherches sur internet, les familles ont découvert que le donneur parfait, ce prénommé Chris, qu'il était schizophrène et souffrait de troubles psychotiques liés à l'usage du stupéfiant. J'ai dit 26 familles, mais en réalité l'homme est le papa in vitro de 36 enfants, 19 garçons, 17 filles. Trois des familles réclament à la banque 15 millions de dollars de dommages et intérêts, car elles redoutent que leur progéniture ne développe une maladie mentale davantage qu'un QI de 160. C'est ce qui s'appelle une tromperie sur la marchandise. Allez, un clin d'œil dans cette revue de presse, David, avec un village, un village que nous rêverions tous d'habiter. C'est la une de Sud-Ouest ce matin, Saint-Michel, la commune porte bonheur. En 8 ans, 51 millions d'euros ont été gagnés dans ce village des environs d'Angoulême, au jeu, toujours dans le même bar PMU. Le Saint-Michel, dont le patron Samuel Vigeant pose ce matin tout sourire en une de Sud-Ouest. Il a vendu le dernier ticket il y a un mois et demi, ça fait déjà 1 million, et ce n'est pas son premier millionnaire, puisque le précédent c'était il y a 8 ans, le gagnant avait hérité d'un gros lot de 50 millions d'euros. Je prends, je prends. Ça donne envie d'aller faire son PMU à Saint-Michel, mais ce n'est pas ça le plus sympathique. Le plus sympathique, c'est que ce gagnant à 50 millions d'euros, qui a conservé l'anonymat depuis toutes ces années, voilà des années qu'il paie chaque année les frais de cantine des écoliers du village. Et je trouve ça généreux. Et là je dis bravo. Merci David Abiquière, c'était la revue de presse.